Regardez, je m'envole et Mathieu Mottier rentre en deuxième. Allez, ils arrivent vers nous, ils arrivent vers nous, cette fois c'est la bonne. Cette fois-ci, ils sont partis dans ce groupe 1, le prix Jacques de Bellouet, la calife 1 des Cornuliers Récis, je m'envole est bien parti. Tout comme Jadrius de Guèze avec la présence de Juninho Drac est bien parti, alors qu'on a une faute de Janna Robson, semble-t-il, où est le numéro 2 qui rétrograde. Oui, disqualifié certainement dans quelques instances, numéro 2, Janna Robson, alors qu'on est en tête à l'extérieur avec notamment Juninho Drac qui va venir se rabattre aux avant-postes. Il porte le numéro 15, c'est le plus riche dans ce prix Jacques de Bellouet, première qualification pour les Cornuliers Récis avec en deuxième position le numéro 6 d'Ardozac, le cheval italien qui laisse passer son adversaire à l'extérieur, on vient avec Jadrius de Guèze déjà là, Jean Balthazar est très bien parti également, il est en quatrième position, je m'envole, le favori à l'extérieur est en train de se rapprocher. Oui, on s'observe un petit peu Juninho Drac à l'avantage avec donc je m'envole qui commence à réagir, on a toujours Dardozac qui vient le long de la corde également, Jean Balthazar qui est au centre et toujours la présence de Jadrius de Guèze avec Alexandre Abrivar qui est à l'extérieur, le peloton est assez groupé, assez compact à cet instant pour se diriger vers la descente. On attend à ce que le leader soit dépassé car Juninho Drac aime bien courir caché, il contrôle pour le moment les opérations, regardons le chrono, on est sur le pied de 11 et Jadrius de Guèze est à l'extérieur, toujours du cheval entraîné par Sébastien Garato qui contrôle avec Paul Ploquin, alors que je m'envole à trouver un petit trou là pour se placer, un écart pour se placer, il vient maintenant juste devant Jean Balthazar qui est préservé par Benjamin Rochard alors qu'à l'extérieur on tente de venir maintenant et on se rapproche avec Joumbal Guèze et Eric Raffin qui est en train de passer à l'attaque en dehors et qui rattrape les premiers. Et à l'arrière-garde on retrouve Julien Adretz, Jubilé Prieur également, qui musarde alors qu'on a une faute de Jérôme Boam d'Erable numéro 1 qui se retire de la course devant Jadrius de Guèze qui a toujours l'avantage qui a accéléré d'ailleurs comptant 2-3 longueurs d'avance maintenant sur Juninho Drac et le favori je m'envole qui réagit avec Mathieu Mottier qui va semble-t-il essayer de revenir non loin de Jadrius de Guèze et Joumbal Guèze qui vient toujours à l'extérieur de Jean Balthazar. Il est allé assez vite en pleine, Alexandre Abrivar il contrôle avec Jadrius de Guèze sur le pied de 13 depuis le début au 15-100 mètres, 12 maintenant pour le chrono. En deuxième position je m'envole avec Mathieu Mottier qui vient tout près avec à la corde Juninho Drac toujours au contact. Jean Balthazar comme la dernière fois est préservé, il attend le cheval entraîné par Pascal Castel. A l'extérieur on vient avec Joumbal Guèze qui a une position difficile à l'extérieur, né au vent dans son siège. On essaie de se rapprocher également avec Jador, le numéro 9 alors qu'un cheval quitte le peloton sur faute. Le numéro 7, Jaguar du Goutier toujours sous l'impulsion du cheval entraîné par Jean-Michel Bazir, Jadrius de Guèze alors qu'on a passé le poteau 10 000 mètres. Et Alexandre Abrivar toujours en tête mais Mathieu Mottier se rapproche maintenant et puis à l'extérieur Eric Raffin, les meilleurs jockeys qui sont là. On note la présence également de Benjamin Rochard avec Jean Balthazar qui n'a pas dit son dernier mot. Jouel Candelfac qui tente cradement sa chance maintenant avec Anthony Barrier. Je m'envole qui est au centre en position de gendarme qui revient maintenant à la hauteur de Jadrius de Guèze. Il va falloir serrer les dents maintenant parce qu'on accélère vivement dans le dernier tournant. Jadrius de Guèze est en tête, je m'envole qui à son extérieur n'a pas encore réussi à lui prendre l'avantage avec en troisième position. Jouel Candelfac ça va bien, ça va très bien pour Alexandre Abrivar avec Jadrius de Guèze. L'écurie Votor qui est en train de dominer son sujet. Je m'envole qui reste un petit peu là à cet instant. Mathieu Mottier qui doit assurer, Jadrius de Guèze qui va tenter de réaccélérer. Je m'envole néanmoins qui va tenter de retrouver un second souffle. Jouemba de Guèze également et puis Jouel Candelfac incroyable qui vient se péder à la lutte pour les premières places. Attention à cette pouliche à l'extérieur, Jouel Candelfac qui vient à 100 contre 1 pour lutter pour la victoire avec Anthony Barrier. Mais l'écurie Votor est toujours en tête avec Jadrius de Guèze, avec au centre également Jouemba de Guèze. Eric Raffan à l'extérieur, Anthony Barrier, exceptionnelle cette pouliche. Cette pouliche à l'extérieur qui vient lutter avec Jouemba de Guèze. Jouemba de Guèze qui va peut-être réussir, oh que c'est serré. Entre les deux poulies, Jouemba de Guèze, l'énorme outsider, Jouel Candelfac à l'extérieur. La troisième place est pour Jadrius de Guèze, incroyable.